Si je dis les choses de la vie, Max et les Ferrailleurs, César et Rosalie, Mado et une histoire simple, il y a deux dénominateurs communs, Romy Schneider et Claude Sautet, deux qui ne font qu'un, dans une rencontre artistique et amicale, un coup de foudre créatif, c'est l'expression qu'emploie Jean-Pierre Lavoignat dans un très joli livre qui sort vendredi. Jean-Pierre a raconté à Myrtille-Serre comment Claude Sautet cherchait une femme pour son projet Les choses de la vie. On lui parle de Romy Schneider et pour lui, Romy Schneider, c'est si, si, et encore, il lui avouera après qu'il ne l'a pas vu. Mais en tout cas, il a cette image-là et il n'est pas très emballé. Et celui qui lui en parle vraiment bien, c'est Jacques Deray qui vient de tourner avec elle dans la piscine. Il lui dit mais t'as qu'à venir au studio de Boulogne, on fait le doublage en anglais et en allemand, viens. Il va dans la salle de doublage, il se cache pour pas qu'elle le remarque et il regarde les images et surtout il la regarde travailler, il entend rire avec Deray et il se dit c'est elle. C'est elle, c'est ça le coup de foudre créatif. Jean-Pierre Lavoignat qui a fondé Première, qui a fondé Studio Magazine et qui propose maintenant régulièrement à la télé les meilleurs documents de cinéma. Jean-Pierre dit bien ce qui a nourri la rencontre de ces deux artistes. Elle a apporté à Sautet un côté sensuel, charnel. Elle lui a ouvert la porte de l'émotion, ce qui n'était pas le cas des premiers films de Sautet et même dans la vie, c'était quelqu'un de très réservé, très pudique. Et lui, il lui a apporté une deuxième carrière magnifique de maturité, de beauté et ils se sont tout de suite entendus sur la même exigence. Comme vous Nicolas, j'ai toujours adoré le beau visage sévère et ardent de Claude Sautet. Il parlait pas beaucoup Claude, mais c'est d'autant plus fort quand il évoque Romy. « À chaque fois que j'écris le personnage de la femme, je cherche une actrice. À un moment où j'arrive pas à en trouver une autre que Romy parce qu'elle a une très grande force de caractère en face des hommes et qu'elle oblige les hommes à ne pas se donner des masques de mannequins et ça les oblige à se montrer tels qu'ils sont. Ce qui fait que les hommes ne peuvent pas beaucoup ruser avec elle. » Et Jean-Pierre Lavoignan a raconté à Amirtisset la réaction de Romy quand Claude lui a proposé le scénario de César et Rosalie. « Quand elle accepte le scénario de Sautet, elle lui dit « Je serai Rosalie, je serai ta Rosalie, mais je ne suis pas Rosalie. » Parce qu'effectivement, il y a une sorte de liberté chez Rosalie qu'avait peut-être pas Romy Schneider. En même temps, à la fin du tournage, elle dira « Il y a sans doute des choses d'elle en moi et des choses de moi en elle. » Et Sautet dira que le fait que Romy Schneider incarne Rosalie donnait au personnage de Rosalie une dimension à laquelle il n'avait même pas songé quand il avait écrit le scénario. Et Romy, que disait-elle de Claude Sautet ? Avec pudeur, elle évoque cette amitié qu'elle est au-delà des plateaux. « Claude et moi, c'est une amitié qui va bien plus loin qu'une amitié ou une complicité de mettre en scène comédienne. Nous parlons de la vie, nous nous voyons hors tournage. Je l'écoute. Et j'aime l'écouter et je pense vice-versa. C'est quelque chose de plus riche que seulement travailler ensemble. » Voilà, Romy Schneider, Claude Sautet, un coup de foudre créatif de Jean-Pierre Lavoignet aux éditions de La Martinière. Ça sort vendredi.